Bonjour, bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre. Nous avons 90 minutes ensemble autour de la thématique « L'industrie et l'IA au défi des questions de genre, stéréotypes et biais », donc 1h30 avec une experte en mathématiques appliquées, un sociologue du travail expert en IA et une jeune diplômée en informatique industrie 4.0. Alors, le contexte, le déploiement de l'intelligence artificielle accélère dans l'industrie, s'accélère dans l'industrie et transforme à la fois les métiers, l'organisation des entreprises, les carrières, les process. Et puisque l'IA va avoir un rôle dans la réindustrialisation, les actions actuelles des entreprises sont déterminantes pour la réussite des projets. Globalement, donc, on a besoin de tout le monde, de diversité et de mixité dans les équipes à tous les niveaux de l'entreprise. Or, on est, vous le savez, sans doute, face à un double phénomène, à la fois une faible présence des femmes dans l'industrie. Deuxième phénomène, une déféminisation des secteurs de l'informatique et des mathématiques, alors même que le nombre de femmes progressait dans les fiers informatiques jusque dans les années 80 et 90. Donc, nous allons aborder ce sujet, à l'approche d'ailleurs de la semaine de l'industrie et avec les interventions de nos trois invités. Yann Ferguson, docteur en sociologie, chercheur, leader à l'ICAM Toulouse et responsable scientifique du Laboria. Bonjour. Isabelle Terrasse, qui est Airbus Central Research and Technology Executive Scientific Advisor chez Airbus, donc. Et puis, Sonia Valencia-Nagel, qui est étudiante en Master 2 Informatique Industrie 4.0 et lauréate du Challenge Innovatech. Alors, les points que nous allons traiter, eh bien, l'industrie a-t-elle besoin des femmes et d'équipes mixtes dans l'IA ? Et le traitement des données ? Après tout, la question peut se poser. Pourquoi l'intelligence artificielle concerne tout le monde dans l'industrie et pas spécifiquement, ou en tout cas pas uniquement, les métiers de l'ingénierie ? Et puis, quelles explications historiques, sociologiques à cette déféminisation des filières mathématiques et informatiques et numériques ? Quelles solutions aussi ? Et nous allons aussi, bien sûr, nous centrer sur ce point. Une session de dialogue est prévue avec les invités que vous venez de voir. Elle est prévue à 11h45 et vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau dans la partie questions, en bas à droite de votre fenêtre Livestorm. Ce webinaire prendra fin à 12h. Il s'inscrit dans le cadre de rendez-vous réguliers dédiés aux femmes et aux sciences et organisés par Aerospace Valley en partenariat avec Digital Aquitaine, deux acteurs que vous connaissez qui œuvrent avec leurs équipes et leurs experts à une bonne compréhension des enjeux technologiques et d'innovation sur le terrain du Grand Sud-Ouest. Aerospace Valley a pour mission de développer les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie par l'innovation autour de trois filières, l'aéronautique, le spatial, les drones. Et puis, le pôle contribue au développement des capacités technologiques via cinq axes technologiques, cinq écosystèmes d'excellence, dont celui qui nous concerne particulièrement aujourd'hui, qui s'appelle l'économie de la donnée et de l'intelligence artificielle et qui est animé par François-Marie Le Saff. Et puis, Digital Aquitaine œuvre pour le développement durable de l'économie numérique par l'animation de thématiques industrielles ou technologiques des domaines d'excellence, dont le tout dernier qui a été créé l'année dernière, IA Data Science, et qui rassemble 60 acteurs du secteur de l'intelligence artificielle et de la data. Alors, ce matin, spécifiquement après notre rendez-vous de mars dernier, cette fois, nous nous intéressons à la thématique industrie et IA au défi des questions de genre, stéréotypes et biais. Donc, nous allons commencer par un témoignage, une interview, et puis nous aurons ensuite une table ronde face aux questions de genre, stéréotypes et biais, des regards croisés, des retours d'expérience. Commençons avec vous, Isabelle Terrasse. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous livrer à votre analyse. Vous nous direz ce que représente l'intelligence artificielle pour l'industrie, si on peut se passer aussi d'équipe mixte pour traiter les données industrielles. Vous êtes diplômé de l'école polytechnique, docteur en mathématiques appliquées. Vous avez une carrière dense et au sommet chez Airbus. Vous avez été directrice de l'INRIA Bordeaux-Sud-Ouest. Depuis le 2017 aussi, vous pilotez le domaine d'activité stratégique, modélisation, simulation et optimisation, analyse de données au sein du pôle Aerospace Valley. Et puis, chez Airbus, vous êtes conseillère scientifique auprès du chef d'Airbus Central Recherche et Technologie. Vous êtes executive expert. Vous allez nous dire précisément ce que cela représente. En tout cas, quel est votre rôle aujourd'hui au sein du groupe et en particulier sur la data et l'IA ? Merci d'avoir résumé ma carrière ainsi. Donc, effectivement, j'ai un petit peu bourlingué avec beaucoup d'intérêt entre ce qu'on dirait le monde de la recherche académique par ma thèse et aussi par mon expérience à INRIA. J'ai été, avant d'être à Airbus, j'étais à Thalès dans une business unit, donc très proche de l'usine, de la fabrication. Et j'ai passé l'essentiel de ma carrière à Airbus au centre de recherche. Donc, au départ, c'était Aérospatial, Aérospatial Matra, EADS, Airbus Group, Airbus. Donc, j'ai toujours été à l'intersection du monde académique et du monde industriel. Et je dois signaler aussi que ma présence à Aerospace Valley date depuis 2010 quand j'étais membre du conseil d'administration en tant que représentant INRIA. et depuis, j'ai toujours piloté, animé des EADAS ou maintenant l'écosystème EDIA avec François-Marie. Donc, vous avez fait, je l'ai dit tout à l'heure, Polytechnique. Il y avait assez peu, voire très peu de femmes à vos côtés. Et pourtant, vous n'avez pas spécifiquement à l'époque senti de frein. Vous avez fait le choix, vous l'avez dit aussi, de la recherche en industrie plutôt que de la recherche académique qui était vue en tout cas à ce moment-là plus comme davantage compétitive. Est-ce que vous avez bénéficié, vous, d'une évolution globale de politique incitative en disant de la parité ? Quel regard aujourd'hui vous portez sur votre carrière et votre carrière de femme dans les mathématiques et dans l'IA aujourd'hui ? Alors, moi, je pense avoir une chance extraordinaire, c'est d'être arrivée au moment où la société changeait après mai 68. Donc, effectivement, pendant tout mon parcours scolaire, il y avait une mixité absolue. Quand je suis entrée au collège, le collège venait de devenir mixte. C'était un collège de garçons qui était devenu mixte. Donc, j'ai vraiment été au tout début d'une vraie mixité dans l'enseignement. Et je n'ai senti aucun frein, je veux dire, que je n'ai jamais été féministe pendant toute ma scolarité. Je dirais que je le suis devenu dans le monde du travail, en particulier puisque je suis entrée dans le monde de l'industrie de la défense et qui était un milieu extrêmement masculin. Et il y avait très peu de femmes ingénieures à l'époque dans ce milieu-là. Effectivement, j'en ai plutôt bénéficié dans le sens qu'il y a eu une surprise, une découverte des gens. Et il était relativement naturel d'évoluer, même si, effectivement, la mixité était quand même très, très, très faible dans l'industrie. Je dois dire que j'ai l'impression d'avoir bénéficié aussi du soutien de collègues masculins dans le sens où il y a eu plusieurs de mes directeurs qui ont poussé pour que les femmes prennent plus de place dans les postes de responsabilité, ce qui, au début de ma carrière, n'était pas le cas. Alors, en particulier, au Centre de recherche d'aérospatiale, le nombre de chefs d'équipe était relativement plus haut que dans le reste du groupe. Donc, c'est la partie recherche qui est globalement plus féminisée que la partie production. Ça, c'est très net. Et il y a eu des incitatifs très fortes de façon à faire aussi évoluer les femmes. Donc, j'en ai bénéficié. Je ne me suis pas trop posée de questions, même si certains codes m'étaient un peu inconnus. Par exemple, quand je suis passée chef de service, je pensais qu'il suffisait d'attendre et qu'on allait me le proposer parce qu'un peu comme ma scolarité, j'étais bonne élève, donc forcément, on vous récompense. Et par un de mes mentors, il m'a expliqué « Ben non, il faut que tu ailles demander. Ça fait partie des codes. Ce volontariat, ce volontarisme qui montre qu'on a envie de s'investir et qu'il ne faut pas attendre banalement que les choses vous arrivent. » Donc, j'ai pris acte, je suis allée voir le patron et j'ai dit « Voilà, j'ai envie de prendre le service. » Et il me l'a donné. Donc, ça, ce sont des codes qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce que vous avez vu évoluer la place des femmes dans la recherche et technologie, précisément ? Oui. Donc, au départ, on a eu plutôt un service. Il y avait quelques femmes chefs d'équipe de recherche. Il y en avait beaucoup moins chefs de département. Alors, ce qui a été un petit infreint, ça a été quand on s'est allié avec les Allemands qui, eux, étaient encore moins féminisés culturellement que nous. Et de fait, à un moment donné, un organigramme est sorti. Ils ont commis l'erreur de mettre les photos. Et là, ça sautait aux yeux. Il n'y avait pas une seule femme dans l'équipe de direction. J'en ai parlé avec le directeur de l'époque en disant, mais pourquoi il n'y a pas de femmes au niveau de directeur, de direction de grand domaine de recherche ? Il disait, parce que les femmes ne savent pas maladrer. Ça, c'est sûr, si vous voulez, elles sont effectivement directes et courageuses. Donc, effectivement, ça doit vous surprendre. Donc, ça n'a pas été facile. Ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu, je pense, de la pédagogie et puis aussi le fait que quand on commence à introduire une première femme, naturellement, les choses s'assouplissent et ça devient plus simple. Et de fait, j'ai été nommée exécutive expert et membre de ce comité de direction à 40 ans. et j'étais la seule femme. Donc, je n'avais pas d'équipe puisque j'étais sur une position de conseiller, d'exécutive expert. Mais le fait déjà de commencer à féminiser ces équipes, c'est important. Et ça a continué dans ce sens-là. Donc, ça s'est fait petit à petit. La société a bougé. Mais je dirais que dans l'industrie, on a vu arriver aussi sur le middle management beaucoup de féminisation. Donc, il y a vraiment eu de l'incitation. Et ça ne se fait pas tout seul. C'est-à-dire que c'est un peu comme pour le recrutement des personnes. Pourquoi privilégier des femmes alors qu'il y a quelques hommes qui disent mais pourquoi quelque part c'est de la discrimination négative ? En fait, non. C'est-à-dire que si on ne dit pas dans une équipe où il n'y a pas de femmes, le prochain recrutement, je veux que ça soit une femme, il ne se passera rien. Est-ce que vous considérez qu'à compétence égale, on doit actuellement recruter davantage de femmes dans l'industrie ? Oui, oui. Parce que si on ne commence pas à les introduire dans là où elles sont minoritaires, il ne se passera rien. Donc, il y a pour moi, alors, c'est des sujets qui sont compliqués parce que certains des collègues masculins le voient comme étant une discrimination. négative. Moi, je le vois comme la diversité et que à tous les niveaux, si on ne ne prend pas un peu des mesures volontaristes, il ne se passera rien. Est-ce que ces mesures volontaristes que vous évoquez, elles vous semblent aujourd'hui suffisantes ? Est-ce que vous estimez qu'il faut aller plus loin, plus vite ? Comment, d'ailleurs ? Alors, c'est un peu compliqué dans le sens que beaucoup de gens, alors, il y a l'incitation déjà à faire rentrer les jeunes femmes dans les filières, en particulier les filières scientifiques. C'est plutôt le domaine qui me concerne. Ça, c'est très bien. On sait qu'il faut regarder au niveau du collège, qu'il faut regarder au niveau du lycée, des universités, etc. Mais, c'est aussi à tous les niveaux. C'est-à-dire, on ne peut pas attendre que les jeunes filles qu'on sensibilise maintenant arrivent à 40 ans pour les promouvoir à des postes plus importants. Il faut, dès maintenant à tous les niveaux de la pyramide, promouvoir les gens. Parce que sinon, c'est quelque part rejeter le problème sur les générations d'après et ne pas prendre les mesures actuelles à chacun des niveaux. Il n'y a pas de baguette magique. Il y a aussi beaucoup de pédagogie à faire sur nos collègues masculins. Je dois dire que dans les premières années où ma carrière est vraiment montée parce que c'était incité par mes patrons, il y avait certains de mes collègues masculins qui disaient en face que finalement, tu es promu parce que tu es une femme et moi, je progresse moins vite que toi. Ce qui était au contraire assez intéressant, c'est que les femmes autour de moi, elles, elles répondaient au moins décompétentes parce que quand on promet une femme, c'est qu'elle est compétente. Donc en fait, ma propre histoire avait un écho extrêmement positif sur mes collègues féminins et assez négatif sur un certain nombre de mes collègues masculins. Je pense qu'au-delà des questions de genre, c'est vrai pour toute diversité, on peut avoir des politiques actuellement de dire il faut recruter plus d'étrangers, de gens venant d'autres continents, d'autres pays. C'est pareil. Il ne faut pas le voir comme étant pour les Français une discrimination. C'est la richesse de l'entreprise d'avoir des profils variés. Pourquoi c'est important quand il s'agit de traitements de données ? Est-ce que certains se posent la question, finalement, si c'est des hommes, si c'est des femmes qui traitent les données, quel effet sur justement le fait que ce soit des données chiffrées pourrait apparaître comme une pas nécessité d'avoir à déterminer qu'elles soient traitées par des hommes ou des femmes ? Je pense que c'est les regards divers sur les données. Le risque de la non-diversité, c'est que l'on pense, c'est la pensée unique, c'est qu'on voit tous les mêmes choses. Ce qui peut introduire des biais. Il y a l'exemple fameux où sur des photos, ils n'avaient pris que des hommes. Alors évidemment, le système de reconnaissance était incapable de reconnaître des femmes ou des gens de population de couleur. Il y a des biais évidents. Mais globalement, ce qui est important, c'est le regard qu'on peut avoir dessus et en particulier concernant la valeur. Je suis exécutive expert. Les exécutives experts, on est peut-être une petite poignée, on est une vingtaine au niveau du groupe. On est trois femmes, ce qui est déjà plutôt un bon score, même s'il faut que ça augmente. Donc ensemble, on a la responsabilité d'animer les communautés scientifiques. Et donc moi, je m'occupe de deux communautés, la communauté Modeling and Simulation et puis la communauté Intelligence Artificielle. Donc, depuis quelques années, avec d'autres seniors experts et évidemment pas toutes seules, c'est évident, on a bâti un panorama et on a lancé des filières experts, des évaluations d'experts, des nominations d'experts dans ce domaine qui était plutôt neuf. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ces communautés sont extrêmement variées. Et en particulier, on a introduit une des communautés, c'est Ethics for AI, donc la communauté autour de l'éthique. Et dedans, la proportion de femmes est majoritaire. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant puisqu'on voit dans cette communauté-là, non pas que des ingénieurs, mais aussi des gens venant des ressources humaines, des achats, de la finance. Il y a des politiques de formation aux données à l'IA, à Airbus, donc, qui touchent l'ensemble des fonctions, donc pas simplement les ingénieurs au bureau d'études. Et ces personnes-là, bâtissent leur communauté, sont extrêmement actives. J'ai eu le témoignage d'une jeune femme qui venait des achats et qui était enthousiaste. Elle ne pensait pas qu'elle pourrait acquérir cette compétence data. Et elle voulait maintenant suivre le module intelligence artificielle. Donc, je trouve que l'IA est une opportunité pour qu'un certain nombre de métiers moins scientifiques, moins tagués ingénierie, c'est-à-dire le bureau d'études, s'intéressent à ces questions d'intelligence artificielle, acquièrent des connaissances sur les données et en particulier sur la valeur qu'on peut en tirer. Je dirais qu'il y a ceux qui vont maîtriser les algorithmes, que ce soit les réseaux neuronaux profonds, etc. Il y a ceux qui vont s'occuper de traiter les données, les nettoyer, les labelliser, etc. Et ce qui est important, c'est ceux qui vont donner de la valeur à ces données. Donc, on peut voir l'IA… Quand vous dites que la valeur, c'est-à-dire rendre un service, c'est ça ? Exactement. Exactement, rendre un service. Ça peut être améliorer les processus de l'entreprise, baisser des coûts, des coûts de production, détecter des anomalies plus tôt, être plus compétitif. Donc, il y a une partie de l'IA qui est très visible et très importante pour notre société. C'est tout ce qui peut être embarqué, assistance à un pilote, les drones, pilotage automatique, atterrissage automatique, donc des fonctions critiques. Ça, c'est très important. Mais Airbus, c'est aussi une entreprise comme les autres, c'est-à-dire que l'IA peut apporter, comme pour toute entreprise, de la valeur au niveau des processus de l'entreprise, c'est-à-dire des fonctions comme la finance, les achats, les ressources humaines. et c'est là où très tôt, très vite, on va pouvoir avoir des bénéfices. Pour y arriver, il faut qu'on soit associé avec les gens qui maîtrisent ces métiers. Donc, ce ne sont pas forcément des ingénieurs, ce n'est pas forcément des spécialistes d'IA. Ce qui est important, c'est de les sensibiliser à ce qu'on peut en faire. Mais la valeur, c'est eux qui vont la trouver. Donc, si on reste dans notre milieu d'IA spécialiste, on n'y arrivera jamais. D'où l'importance d'ouvrir nos communautés. Ça veut dire que l'IA ne peut pas mettre le focus uniquement sur la production, sur la maintenance, par exemple, la maintenance prédictive, tous les sujets que vous avez évoqués. Est-ce qu'aujourd'hui, ces sujets d'automatisation concernent d'autres services que les services d'ingénierie chez Airbus ? Tout à fait. Évidemment, il y a le manufacturing aussi. Il y a la conception, le manufacturing et puis, on a des systèmes d'information extrêmement vastes, surtout dans une entreprise de notre taille. Donc, il y a une problématique naturelle d'anonymisation de certaines données, en particulier dans les ressources humaines. L'analyse des CV sans biais. On va trouver le suivi, l'optimisation des affaires. et donc, tout un tas de problématiques réellement concrètes au niveau de nos systèmes d'information qui sont extrêmement riches. Alors, on a nos bases de données qui suivent les vols des avions, bien sûr, mais on a aussi toutes ces bases de données sur les process qui peuvent être extrêmement lourdes dans une grande entreprise comme la nôtre. Donc, là, l'IA peut apporter quelque chose. Est-ce que les femmes sont suffisamment sensibilisées de votre point de vue en interne au sein du groupe sur les perspectives que peut leur apporter l'intelligence artificielle ? Je pense. Autant, oui, je pense qu'il y a un groupe, une communauté Women in AI, où AI, c'est Artificial Intelligence, mais c'est aussi Airbus, qui est active, qui essaye d'être visible avec des webinaires et des events, des événements. Donc, oui, moi, j'en suis convaincue. Un des sujets qui est vraiment apparu récemment, c'est la social acceptance de l'IA. C'est-à-dire que c'est bien gentil de faire des algorithmes. C'est bien gentil, par exemple, dans une entreprise, d'analyser les vidéos, par exemple, au niveau du shop floor, c'est-à-dire au niveau de là où on produit les choses pour pouvoir améliorer nos process, etc. Après, comment l'ouvrier va le ressentir ? Ce n'est pas fort, ce n'est pas gagné. Le fait que certaines tâches étaient automatisées, étaient faites à la main et peuvent être automatisées, ça peut aussi être mal vu d'un certain nombre d'employés qui se disent mais cette IA va m'enlever mon travail. Donc, le fait de dire l'IA va vous apporter quelque chose de positif et ne va pas vous enlever quelque chose. Ça se construit avec les gens et ça, c'est un vrai sujet. Sachant aussi qu'on est un groupe international, donc multiculturel, et que là, l'impact de la culture en fonction des pays, par exemple, en Orient ou en Europe et leur vision vis-à-vis des algorithmes basés donnés, etc., peut être différente. Donc, tout ça, c'est des sujets qu'il faut traiter maintenant car ce n'est pas la peine de mettre au point des super algorithmes si les gens ne les accepteront pas au bout de la semaine. Donc, ça, c'est vraiment des activités qu'il faut lancer maintenant. Et là, ça ne concerne pas les spécialistes, ça concerne globalement l'ensemble de la société. C'est un exemple à donner. On utilise Google Suite au niveau d'Airbus. Moi, de voir régulièrement le Gmail me dire « Voilà cinq jours qu'il y a eu ce mail envoyé, vous n'avez pas répondu, etc. » Moi, en tant qu'individu, je trouve ça une violation de ma vie privée. Enfin, ça ne le prend pas très bien. Ou le fait que il y a Google me propose quand je reçois un chat « Merci beaucoup » et me propose des choses toutes faites. C'est quelque chose. En tant qu'individu, je n'apprécie pas tellement. Quand on vous propose la réponse « Parfait », ça ne vous convient pas ? Non. Non, parce que dans ma… Moi, je suis une scientifique. Donc, je fais des maths. Donc, quelque chose qui est extrêmement rigoureux sur lequel on déduit des choses A implique B, puis C, etc. Donc, quelque chose extrêmement formaté, très rigoureux. Donc, je veux garder cette liberté de penser par moi-même, de pouvoir enchaîner les choses, de réfléchir. Et de temps en temps, effectivement, le fait que on propose finalement des réponses. Alors, quand c'est des pubs, à la limite, pourquoi pas ? Mais me dire « Vous avez un mail depuis cinq jours, vous n'y avez pas répondu. » Oui, je sais. C'est quelque chose qu'en tant qu'individu, ce n'est pas en tant qu'employé. En tant qu'employé, je dois dire qu'il faut être le plus performant possible. En tant qu'individu, ce n'est pas des choses que j'apprécie forcément. Donc, j'imagine très bien que, alors que je fais partie des gens qui maîtrisent finalement d'où viennent ces algorithmes, j'imagine que des gens qui ne les maîtrisent pas peuvent le considérer aussi s'ils ne savent pas d'où ça vient comme étant une violation de quelque chose qui peut leur être de valeur personnelle. Donc, vous, plutôt évidemment du côté de IA pour l'humanité pour reprendre le mot d'ordre de l'Europe et d'un certain nombre de pays. D'ailleurs, le Canada, tous les pays qui font partie du partenariat mondial pour IA ? Oui, c'est important de s'aligner avec les directives, de les comprendre, éventuellement de faire du lobbying pour que ça aille dans le sens qui nous intéresse et on doit le faire donc en tant que citoyen mais aussi en tant qu'employé de façon à garder en tête qu'il faut favoriser les bénéfices de l'entreprise. Donc, il ne faut pas rejeter tout en bloc toute solution qui est train de nous rendre performants mais il faut avoir en tête de l'éthique et des valeurs et ces valeurs-là, c'est les valeurs quand même globalement poussées par la plupart de ces pays et de ces initiatives au niveau mondial. Bon, ces questions d'éthique, d'acceptabilité mais aussi la question de la formation qu'on n'a pas abordée mais qui est évidemment importante, la question du recrutement on va peut-être en parler un tout petit peu après. Vous restez avec nous, Isabelle, pour la suite du webinaire parce qu'on va accueillir nos deux autres intervenants qui sont Yann Ferguson et Sonia Valenciana-Gel. Est-ce que vous êtes bien là avec nous ? Je vais faire les présentations quoi qu'il en soit. Donc, Yann Ferguson est docteur en sociologie, chercheur leader à l'ICAM, expert au sein du partenariat mondial pour l'IA comme on vient d'évoquer et aussi responsable scientifique du LaborIA qui est un laboratoire dédié à l'intelligence artificielle qui est créé à la fois par l'INRIA et par le ministère du Travail et donc, ce laboratoire doit permettre de mieux appréhender les effets liés sur le travail, sur l'emploi, sur les compétences, sur le dialogue social et sur aussi le dialogue social technologique. Un sujet important bien sûr puisque selon l'OCDE, 32% des emplois sont amenés à être profondément transformés par l'automatisation au cours des 20 prochaines années. Bonjour, rebonjour Yann. Bonjour. Et Sonia Valenciana-Gel, donc vous êtes jeune diplômée Master 2 Industrie 4.0 à l'UPPA qui est l'Université de Pau, lauréate de l'Académie des talents E2S 2021-2022, vous pouvez me dire ce que ça représente exactement. Vous êtes aussi lauréate du Challenge Innovatech et c'était cinq heures de travail en groupe avec des marraines, des lycéennes et des étudiantes en mode hackathon sur la thématique de l'industrie du futur et vous avez été jusqu'à très récemment je crois apprenti DevOps chez Safran Helicopter Engines. Bonjour. Bonjour. Yann Ferguson, on a évoqué la question de la déféminisation des filières mathématiques, informatiques et numériques qui est un problème depuis déjà de nombreuses années voire décennies et contre lequel maintenant évidemment il faut sortir les rames. quelles sont les explications à la fois historiques et sociologiques à ce que l'on a. Ce qui est très surprenant c'est que dès le début de la révolution numérique comme on l'appelle aujourd'hui, les femmes ont joué un rôle très important. On sait que le premier algorithme n'a pas été inventé mais écrit par Adalov-Las. On était avant les années 1850 donc au tout début de la révolution industrielle alors avec un rapport déjà qui est un rapport particulier puisque Adalov-Las va écrire ce que c'est un algorithme et même aller plus loin parce qu'elle va aller au-delà de la définition mathématique elle va commencer à se projeter dans un avenir où les machines pourraient réaliser des tâches cognitives donc ça préfigure aussi l'intelligence artificielle et par contre elle l'écrit dans les notes de bas de page d'un article de Charles Babbage qui est un des grands inventeurs de machines à calculer qu'on appelle machines de Babbage à un moment où et pendant très longtemps ça a été le cas la machine était l'élément déterminant dans la révolution numérique on se concentrait énormément sur la machine et donc on a eu un rapport qui s'est construit avec les hommes qui s'occupent de la partie considérée comme socialement prestigieuse dans le numérique élaborer la machine et puis des femmes très importantes mais assez ignorées finalement des livres d'histoire et puis pas extrêmement valorisées socialement qui on dirait aujourd'hui étaient les codeuses en fait et donc Ada Lovelace décrit cet algorithme dans des notes de bas de page à ce moment-là il était relativement courant d'avoir des femmes de la haute société quand même qui avaient un très haut niveau de mathématiques par contre elles étaient non publiantes il n'était pas courant qu'elles publient un autre exemple évidemment fameux c'est la première démonstration de l'Eniac qui était un des premiers ordinateurs modernes en 1946 où finalement les hommes préparent la machine et puis les femmes doivent préparer la fameuse démonstration au grand public et surtout aux politiques et là on a un groupe de femmes qu'on appelle aujourd'hui les femmes de l'Eniac qui ont pour mission de faire fonctionner la machine en fait les hommes se désintéressent totalement de la démo donc les femmes vont travailler avec on le sait aujourd'hui jusqu'à la veille de la démonstration la machine ne fonctionnait pas et on doit à Betty Snyder qui est travaillée sur ce projet une espèce d'inspiration dans la nuit elle part très tôt le matin pour débloquer la machine elle sent qu'elle a trouvé l'erreur et finalement la démonstration se passe merveilleusement bien on les invite généreusement à la première à la démonstration et puis on les prend en photo devant la machine et puis on dit qu'il y a eu une anecdote assez célèbre on dit qui sont ces femmes et puis il y a quelqu'un qui aurait répondu ce sont des mannequins qu'on a appelés pour la photo donc on en est là et puis petit à petit la machine va devenir toujours un élément important mais le code va être un élément de prestige alors jusque là les femmes s'occupaient de code parce qu'on estimait que c'était un travail de dactylo en fait de calculatrice et historiquement il semblerait que le rapport des femmes à la dactylo viendrait de leur apprentissage du piano dans les sociétés un peu bourgeoises les femmes apprenaient le piano et finalement il y aurait eu une translation de compétence du piano vers la dactylo et on retrouve finalement le même rapport au prestige social de le codage que ce qu'on avait avec la dactylo c'est à dire finalement pas grand chose et puis progressivement le code va devenir important on sait que jusque dans les années 80 on a eu cette tension entre l'approche de Apple par exemple qui était très centrée sur la machine et celle de Microsoft très centrée sur le soft justement et à mesure que le code va devenir un élément de prestige social et bien les femmes vont être mis de côté de cette industrie avec une naturalisation c'est à dire que finalement on va les mettre de côté en considérant qu'elles n'aiment pas ça elles ne sont pas faites pour ça ça ne relève pas de leurs compétences qui sont essentiellement sociales humaines alors même que dans l'histoire de l'informatique comme je viens de le dire elles avaient eu un rôle extrêmement central mais pourtant rien n'est écrit rien n'est prononcé de ce type en tout cas officiellement à aucun moment aucune jeune fille ou jeune femme des années 80 ou 90 n'a eu face à elle l'interdiction de se saisir de ces sujets non alors c'est toute la force d'un mécanisme de discrimination c'est à dire qu'il est généralement socialement construit et intériorisé par ceux qui en sont victimes c'est à dire que les stéréotypes sont d'autant plus efficaces que les victimes de ces stéréotypes les intériorisent et donc progressivement on va avoir des jeunes femmes qui non seulement sont exclues de cette industrie mais qui en plus ne souhaitent pas la rejoindre ça ne m'intéresse pas et donc en plus on a une tension dans la modernité entre la volonté de lutter contre l'intériorisation de ces stéréotypes c'est à dire d'amener à pousser des jeunes femmes vers ces carrières qui sont en plus extrêmement socialement prestigieuses et donc extrêmement bien rémunérées donc derrière il y a un effet d'entraînement je crois qu'Isabelle l'a bien dit quand elle a raconté sa carrière il y a un effet d'entraînement donc il y a une tension entre la nécessité d'inciter les jeunes femmes à quitter l'intériorisation de ce stéréotype et en même temps un discours qui dit la vérité vient de soi chacun doit sentir en son fort intérieur ce qu'il veut faire dans la vie etc et nul n'est légitime pour me dire ce que je dois faire voilà donc on a cette tension et aujourd'hui on a beaucoup de mal le discours on va dire bienveillant masculin c'est de dire mais que voulez-vous que j'y fasse elles ne le veulent pas elles ne le veulent pas je ne vais pas je ne vais pas les forcer à faire des mathématiques elle va être infirmière et institutrice voilà et donc c'est comme si ça devenait je ne veux pas me mettre dans la position de l'homme qui va violenter une jeune femme et lui proposer quelque chose qui va à l'encontre de son désir profond et donc on est dans cette espèce de mur là entre la nécessité et Isabelle l'a bien dit et même l'impératif de diversité et en même temps un discours qui dit chacun doit décider pour soi cette semaine il y a eu une bonne nouvelle puisqu'on sait que les mathématiques vont rejoindre le tronc commun au lycée général à partir de 2023 et par ailleurs je voudrais citer aussi une étude que vous pouvez retrouver en ligne qui s'appelle les freins à l'accès des filles aux filières informatiques et numériques et c'est une étude qui a été faite par le centre Hubertine-Oclair dans lequel on voit aussi qu'il y a un certain nombre de mécanismes sexistes voire de violences sexistes dans les entreprises qui dissuadent les jeunes femmes peut-être on va donner la parole à Sonia Valencia à Nagel est-ce que vous vous avez ressenti de la bienveillance au cours de vos études et de votre première expérience professionnelle à l'inverse du sexisme est-ce que en tous les cas vous vous êtes sentie seule en tant que femme dans ces études et dans votre métier ? Alors je dirais oui et non parce que enfin oui forcément parce qu'on se sent quand même un peu seule quand la proportion est de souvent 10% dans des classes purement informatiques ça ça m'est déjà arrivé en tout cas ou même d'autres classes où je pouvais être j'ai pu être seule pour certains cours et certaines classes donc là on parle d'après le bac oui tout ce qui est post-bac est-ce que nous remplir votre parcours peut-être j'aurais dit peut-être que vous avez posé cette question-là d'accord donc alors je vais peut-être commencer par vous dire un peu pourquoi je me suis intéressée à l'informatique parce que c'est vrai que souvent on ne sait pas trop donc dans mon cas j'aimais tout ce qui était design web donc comme quoi il y avait une partie un peu artistique un peu plus entre guillemets féminine on va dire dans cet intérêt pour les technologies du web donc ce qui m'a amenée en fait au lycée à demander bon ben qu'est-ce que je peux faire pour faire du design web tout simplement je ne savais pas que certaines formations existaient comme le DUT MMI donc qui sert à faire de l'intégration web après c'est des études assez courtes et de suite on rentre dans le monde du travail mais sinon d'autre part j'aimais aussi tout ce qui était codage décodage parce que j'ai fait un bac scientifique l'ancien bac scientifique spécialité maths donc parce que personnellement je n'aimais pas du tout les sciences du vivant je trouvais que c'était trop pas imprécis mais trop mouvant vivant on va dire j'aimais bien quand tout était carré un plus un égale deux et c'est tout donc je me rappelle avoir demandé à mon à mon prof de maths au lycée justement est-ce que l'informatique c'était une bonne idée et justement je me rappelle avoir eu limite un encouragement ou en tout cas pas de frein donc je pense que ça ça contribue aussi et après j'ai fait donc un débuté informatique donc les deux premières années se sont bien passées j'ai pas eu de soucis particuliers même si j'ai trouvé que c'était très difficile la programmation au début j'étais pas du tout habituée donc je peux comprendre que ça passe peur parce que même en ayant l'habitude d'être sur nos appareils ça n'a rien à voir donc il y a beaucoup de langage à appréhender et après je me suis un peu perdue après le DUT parce que il fallait choisir si faire des études courtes longues ou tout simplement rentrer dans le marché du travail donc j'ai continué par faire une licence mathématique informatique à l'université de Bordeaux en licence 2 parce que il n'y avait pas de pass enfin je n'avais pas la possibilité de faire la licence 3 à cause peut-être des notes qui n'étaient pas excellentes mais en tout cas ça m'a servi pour faire un stage avec la même entreprise avec qui j'avais déjà travaillé pour mon stage de DUT et commencer une période de travail de 3 ans chez cette entreprise donc petite entreprise numérique assez familiale donc c'est toute petite entreprise et après par la suite donc je me suis dit qu'il fallait que je continue mes études donc en même temps j'ai fait une licence professionnelle programmation avancée là pareil souvent alors si c'était pas toute seule il y en avait peut-être une autre collègue on va dire en cours une femme c'est ça ? oui oui c'est ça une autre femme souvent j'étais seule enfin je pense que le mot programmation avancée me fait peur en fait je pense que c'est plus ça ou je sais pas ou c'est peut-être l'université où je suis allée et après donc j'ai continué par un master bon avec une première spécialité en première année mais après je suis passée sur de l'industrie 4.0 et effectivement là dans cette dernière année je peux vous assurer que j'étais aussi la seule et maintenant que vous êtes au début de votre carrière quel regard vous portez justement sur le fait d'avoir été seule femme à suivre votre cursus en fait pendant longtemps je ne comprenais pas je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas plus de mixité j'avoue que je me suis vraiment posé la question parce que j'avais pas vraiment d'explication logique c'est-à-dire que pour moi ça n'a rien de masculin en fait c'est-à-dire que faire du code on est derrière un ordinateur pareil que les secretaires ou comptables ou autres je veux dire il n'y a pas vraiment de différence à ce niveau-là c'est de la logique oui certes mais bon comme dans d'autres métiers et c'est vrai que je pense que j'ai eu des réponses on va dire cette dernière année grâce à l'association Elle Bouge que j'ai connue grâce à mon alternance et à mon entreprise que j'ai faite chez Safran Helicopter donc en fait c'est une association qui regroupe tout un tas de femmes ingénieures et voilà dans des collectifs en fait où elles sont une minorité et ça m'a aussi permis de voir qu'il n'y a pas que dans l'informatique et dans l'IA où il y a un manque de femmes c'est vraiment global donc des métiers intéressants où il y a de la technique des postes importants à apprendre quoi Aujourd'hui vous faites quoi précisément et quelles sont vos perspectives professionnelles ? Alors actuellement je suis en je suis en attente pour un un poste c'est une mobilité à l'étranger mais ce serait voilà chez Safran Lending System et dans mon domaine donc je fais de l'industrie 4.0 j'ai fait d'autres métiers avant donc du développement du DevOps et de l'administration système et réseau aussi mais cette dernière année je me suis spécialisée dans l'industrie 4.0 donc surtout dans la collecte de données et mise à disposition pour pour les clients en fait sur le cloud donc voilà tout ce qui est technologie j'ai fait du machine learning du du big data voilà enfin du j'ai dit d'avoir eu des réponses à travers votre votre participation aux événements aux discussions avec Elle Bouge c'est-à-dire des réponses sur les raisons de les raisons de solitude c'est ça oui et je veux préciser quand même que j'en ai pas souffert j'en ai pas souffert personnellement dans le sens où je me suis bien intégrée j'ai fini mes études et puis bon finalement les seules femmes qu'on retrouve en fait parce qu'on en retrouve quand même quelques-unes finalement peut-être on tisse des liens un peu plus fort ça c'est c'est possible aussi puisque on se dit ah une semblable donc voilà est-ce que ça pour quelle raison ça vous semblerait important qu'il y ait davantage de femmes ou davantage de diversité ou de diversité d'ailleurs on l'évoquait avec Isabelle Yann déjà la première raison c'est parce que je pense que c'est des métiers du futur en fait tout simplement parce que je crois qu'on en parlait avant il y a il y a certains métiers qui vont disparaître donc d'autres qui vont se créer et finalement on va on va perdre peut-être la moitié des talents que à cause du genre donc ça ça me semble assez incroyable et puis on le sait qu'il y a une pénurie d'informaticiennes donc déjà ça je pense que c'est une raison essentielle en fait de pourquoi les femmes doivent venir après aussi parce que dans les équipes dès qu'il y a de la mixité je pense que ça il y a plus une ambiance un peu plus légère je dirais donc enfin ou un peu plus équilibrée voilà donc qui peut nous faciliter le travail de tous les jours ça c'est déjà très important en entreprise pour le bien-être mental tout simplement et principalement ça donc comment Isabelle Terrasse et Yann Ferguson vous recueillez ce témoignage Isabelle peut-être pour commencer la jeune génération d'informaticiennes mathématiciennes moi je suis toujours un peu affligée de voir qu'on ne progresse pas autant qu'on aurait dû au niveau de la mixité rien que dans les études universitaires enfin ça c'est quelque chose qui m'afflige assez le côté effectivement programmation avancée ça peut faire peur mais bon enfin il y a eu un moment où moi j'entendais des gens dire oui les femmes ne sont pas douées pour l'informatique alors là évidemment j'entrais dans le débat en disant tu peux m'expliquer pourquoi parce qu'elles n'ont pas assez de courage parce qu'elles n'ont pas assez persévérantes pardon donc il y a tout un tas de alors je pensais qu'on était passé au-delà de ces stéréotypes de se dire qu'il y a une appétence enfin je pense qu'il y a l'appétence de faire tel ou tel métier après il y a la compétence et je pense que le côté de dire les femmes ne sont pas douées pour ça elles sont douées pour ci ça pour moi c'est quelque chose qui doit être complètement banni des discours parce que d'abord c'est complètement faux donc pour moi il faut regarder ce côté comprendre pourquoi elles n'ont pas envie et arrêter de dire c'est une question de compétence elles ne savent pas faire donc ça je pense que c'est vraiment je ne sais pas comment on peut enlever ce biais là mais c'est quelque chose de très important alors moi j'ai une question à Yann qui est il a cité les infirmières les institutrices donc moi mon constat c'est que dès qu'une profession se féminise les hommes la désertent et cette profession est sous-dévaluée donc je pose la question est-ce que le fait de vouloir mettre ce qu'il y a le permet de faire entrer les femmes dans ce monde y a-t-il pas un risque qu'à la fin ce métier là soit dévalorisé donc après sous-payé et que finalement on retombe encore une fois sur ces métiers qui avant étaient prestigieux et ont perdu leur prestige parce qu'ils sont devenus féminins c'est une bonne question je crois qu'il faut il faut l'observer et il faut être il faut être vigilant bon on est encore loin d'un raz-de-marée de féminisation on en fait la promotion si on le si on le alors ce que ce que tu as dit Isabelle au début sur la question du don c'est essentiel c'est-à-dire que le don est aujourd'hui un argument massue de développer depuis des décennies pour justifier des inégalités on dit lui il est doué pour ça elle elle est douée pour ça elle est douée elle n'est pas douée comme si on va naturaliser en fait ce qui relève d'une construction sociale et c'est ce que nous on appelle des constructions sociales naturalisées où derrière et bien ça va créer une espèce de rigidité dans la stratification en disant finalement on ne peut rien y faire on est doué ou on n'est pas doué alors même que on l'a vu ça relève surtout de stéréotypes et qui sont derrière intériorisés alors le risque de d'évaluer un travail dès lors qu'il est féminisé il existe il faut être vigilant et dans le même sens les enjeux sont si forts et tu l'as dit au début de ton intervention dans la diversification des équipes qui développent des IA pourquoi au-delà du fait que ça correspond au monde dans lequel on veut vivre ça correspond à nos idéaux on est une société française européenne mondialisée basée sur des droits de l'homme et les inégalités sociales en théorie et les inégalités de genre nous sont insupportables même si elles sont insupportables intellectuellement même si on a du mal à s'en débarrasser et que certains les cultivent mais au-delà de ça on crée des systèmes qui vont juger d'autres humains voilà tu l'as dit sur les RH ça va être vrai pour ça va être vrai pour la justice ça va être vrai pour l'orientation scolaire ça va être vrai pour tout un tas de choses on crée des machines qui évaluent d'autres humains et donc là effectivement on est dans un impératif et une urgence sociétale de diversification parce que effectivement si on laisse une toute petite communauté masculine très diplômée souvent blanche en tout cas pour ce qui nous pour ce qui nous concerne prendre la main sur ces algorithmes qui vont juger d'autres humains consciemment ou inconsciemment ils vont embarquer leur vision du monde dans leur algorithme pourquoi ils vont embarquer leurs stéréotypes dans les algorithmes et comment ? Alors d'abord avant de l'expliquer je vais dire j'ai trouvé cette explication la plus simple dans le livre de religion ça c'est important je cite pas toujours mes sources à l'oral mais là ça se justifie donc religion dit bien il y a deux sources de biais dans un algorithme il y a ce qu'on appelle les biais explicites et les biais implicites les biais explicites ils sont embarqués par l'ancrage socio-culturel de celui qui conçoit l'algorithme c'est à dire la société dans laquelle il vit les représentations du monde sa façon de voir les choses et bien lorsqu'il va pondérer définir les variables pondérer les variables les différents poids dans un algorithme et bien inconsciemment il va s'appuyer sur ces configurations et ces visions du monde qui sont liées à la société dans laquelle il a grandi la culture dans laquelle il a grandi et évidemment son genre voilà donc tout ça échappe je dirais à la conscience en grande partie à la conscience du développeur aussi ouvert d'esprit soit-il voilà on est tous des biais basés là-dessus c'est ce qu'on appelle les biais qui sont issus du moi social et culturel et du moi intime voilà le troisième moi étant le moi sachant celui qui essaie de rationaliser derrière il y a une autre forme de biais qu'on appelle les biais implicites qui sont intégrés dans les jeux de données souvent les jeux de données d'entraînement de ce système jeux de données qui ne sont rien d'autre que les que généralement l'historique de nos actions de nos décisions antérieures donc il est ça c'est Cathy O'Neill qui l'explique très bien elle dit si notre monde était parfait du point de vue des inégalités des discriminations et là je parle pas que du genre eh bien l'automatiser ne se poserait pas un problème voilà automatiser un monde parfait super seulement il est très imparfait et donc on va embarquer ces imperfections et on va industrialiser nos biais voilà c'est à dire finalement on va leur donner une ampleur parce qu'on sait que l'industrie elle est capable de démultiplier la force aujourd'hui on a des biais artisanaux très humains et avec l'IA on peut les industrialiser voilà donc à la fois il y a un danger et en même temps il y a une énorme opportunité parce qu'on a un discours aujourd'hui sur les biais qui n'était pas si fort que ça on avait Daniel Kahneman le prix Nobel d'économie qui parlait beaucoup des biais mais le grand public n'était pas si initié que ça à la question des biais cognitifs et aujourd'hui on voit bien que l'IA constitue une fenêtre d'opportunité pour dire attention ce que l'on considère comme étant neutre parce que c'est des maths parce que l'IA n'est pas raciste n'a pas de genre etc donc elle n'est pas soumise à tous nos biais à nous et bien attention non au contraire ils ne sont que les produits socioculturels que des produits socioculturels donc il y a une grande menace d'industrialiser ce que l'on cherche à éviter justement en intégrant ces systèmes à base d'intelligence artificielle donc je pense que non seulement il faut mettre de la diversité en général pas que des femmes mais évidemment de la diversité c'est-à-dire que les collectifs qui se penchent sur ces algorithmes soient représentatifs de la diversité de la population est-ce que les études aujourd'hui qui objectivent cette nécessaire diversité oui alors il y a des à Niti notamment les travaux de Jean-Michel Loubès mais pas que parce que côté droit on va retrouver ceux de Céline Castéronard par exemple et bien objectifs qualifient démontrent alors après il y a deux moi j'ai observé deux façons dans mes travaux d'essayer de réduire ces biais il y a évidemment construire des audiles algorithmiques c'est-à-dire qu'on va regarder ces algorithmes on va mettre d'autres algorithmes qui vont étudier les décisions et qui vont montrer ce qu'ils ont produit donc ça c'est une approche assez mathématique et je la trouve très intéressante et je crois qu'il faut la pondérer aussi par et bien une politique volontariste de diversification des équipes je l'ai notamment trouvé dans des équipes qui construisent des systèmes pour aider les RH à recruter et bien ils me disent on a vraiment une politique volontariste de diversification parce que sans pouvoir le démontrer scientifiquement nous considérons que la diversité de nos équipes nous permet d'éviter un certain nombre de biais je crois que les deux démarches sont complémentaires et il faut les avoir en tête pour essayer de réduire ces biais de genre entre autres parce qu'il y a d'autres biais mais les biais de genre et les effets discriminatoires des algorithmes à base d'intelligence artificielle vous vous intéressez puis vous intervenez dans des grandes entreprises françaises ou peut-être moins grandes d'ailleurs et vous vous intéressez à l'intégration des systèmes d'intelligence artificielle dans l'univers du travail qu'est-ce que vous constatez comment on parlait d'acceptabilité tout à l'heure comment justement ces solutions sont perçues et acceptées et qu'est-ce qu'elles révèlent aujourd'hui très concrètement pour vous alors d'abord ce qu'on peut constater parce que c'est le sujet du jour c'est que à part dans la recherche mais dans l'industrie je travaille essentiellement avec des hommes c'est la vérité les gens qui m'appellent sont des hommes les responsables de l'innovation technologique dans les grands groupes sont souvent masculins je ne parle pas des gens qui peuvent travailler dans ces équipes des femmes qui travaillent mais les responsables sont souvent masculins et on va dans les ateliers ensuite pour essayer de faciliter l'intégration et à nouveau on tombe sur le côté très masculin de l'industrie donc la diversité elle est exceptionnelle et le seul moment où on la trouve généralement c'est dans les webinaires parce que quand on fait des webinaires sur l'IA alors en dehors de celui d'aujourd'hui qui est très centré sur le sujet de la féminisation on fait des efforts pour systématiquement que le panel soit équilibré mais il n'est pas du tout représentatif de ce qui repasse sur le terrain qui est très très déséquilibré donc après ce que l'on retrouve c'est eh bien une concentration sur l'efficacité et la performance de la technique qui qui est vraiment un peu obsède c'est à quel moment on atteint les KPI les facteurs clés de performance et c'est ça qu'on veut évaluer combien de temps il faut l'entraîner pour arriver à ces fameuses performances etc et donc ça il y a un effort qui est réel avec des challenges complexes qui sont relevés c'est assez admirable de ce point de vue là et quand après il faut aller dans le travail et dans l'organisation on découvre complètement autre chose on découvre le vrai monde des gens le vrai monde des vrais gens avec l'organisation et aujourd'hui je dirais on dit souvent les opérateurs ils doivent avoir peur d'être remplacés etc pour moi on n'a pas encore très massivement franchi le barrage du manager de proximité le manager de proximité moi je constate deux formes de réticence la première c'est qu'il se dit il va falloir que j'aille voir mes équipes et il va falloir qu'ils vont me poser plein de questions je ne sais pas répondre et ça va me mettre un bazar monstre et je n'ai pas envie de m'y coller donc ça c'est la première chose et puis la deuxième chose il y a la remise en cause de son propre rôle voilà c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des systèmes à base d'IA qui déplacent le rôle du manager de proximité par exemple chez un industriel on avait étudié une application il y avait une application qui était mise en place pour réinfecter les ressources en cas de constat de dysfonctionnement du fonctionnement ordinaire d'un process de production on se rend compte qu'on ne pourra pas faire ce qui a été planifié et jusque-là il y avait un manager de proximité dont c'était un peu le rôle et je dirais la source de prestige que de réaffecter toutes les ressources pour qu'il y ait une journée qui soit productive en dépit de certains dysfonctionnements et là on crée un système qui non seulement est capable d'intégrer toutes ces données de proposer une solution de réaffectation mais qui pousse cette réponse directement aux collaborateurs voilà court-circuitant le manager dans ce rôle de replanification de réaménagement etc donc on a toute une source de prestige sociale qui s'efface et le manager se dit qu'est-ce que je peux faire maintenant à quoi je sers donc on n'a pas encore véritablement franchi ce barrage avant de penser les opérateurs ou les opératrices et vous c'est la raison pour laquelle vous intervenez au sein des entreprises en tant que sociologue et faire IA pour trouver la juste place des humains des humaines exactement oui parce que Isabelle l'a dit l'IA arrive avec les gros sabots de l'automatisation avec les gros sabots de l'automatisation du remplacement avec cette peur de à quoi je vais servir dans les faits une IA ne remplace jamais un métier il va plutôt automatiser des tâches par contre si vous avez effectivement un plateau de 30 personnes qui font sensiblement la même chose et que 30% des tâches de ces 30 personnes peut être automatisé et bien évidemment vous n'avez plus besoin de 30 personnes vous avez besoin de 24 23 ça c'est Sonia qui va m'en sortir Isabelle qui va m'en sortir avec les calculs voilà je n'ai pas leur talent mais on va arriver on va arriver effectivement à une réduction mais pas à un métier qui est remplacé et en fait ce que ça révèle c'est ce que les gens font vraiment c'est à dire que bien souvent le système il est développé dans une cadre d'une bulle dans lequel dans le meilleur des cas on a intégré ce qu'on appelle les early adopters c'est à dire ceux qu'on estime qui vont être plutôt enthousiastes vis-à-vis de la solution et on les intègre pour essayer de faire en sorte que l'outil soit le plus facile à intégrer après au poste de travail mais en fait bien souvent le process il est pensé à partir du travail ce qu'on appelle nous le travail prescrit c'est à dire le travail officiel celui qui est décrit dans les fiches de poste celui que le manager considère que ses opérateurs ou ses opératrices font vraiment en fait les travailleuses et les travailleurs font beaucoup d'autres choses et ils n'en ont souvent d'ailleurs pas conscience et donc on se retrouve avec un système qui a été conçu pour automatiser des tâches mais en fait les travailleuses et les travailleurs ne font pas ces tâches là en tout cas ils ne les font pas de la façon dont c'est décrit de la façon dont on pense qu'ils les font et heureusement qu'ils ne les font pas de cette façon parce que s'ils se contentaient de faire ce qu'on leur demande de faire ça ne marcherait pas voilà même s'il y a tout un tas d'ingénieurs qui ont défini ce qu'il fallait faire les one best way comme on disait à l'époque mais en tout cas les gammes les gammes industrielles et bien dans la vraie vie il y a tout un tas de situations imprévues il y a tout un tas de possibilités d'améliorer mais sans en avoir conscience par les pratiques par l'expérience et les personnes font autre chose voilà et donc on se retrouve aujourd'hui dans cette tension et moi en tant que sociologue effectivement j'essaie de qualifier ces tensions en fait j'essaie de les nommer de les regarder et des entreprises comme Airbus sont tout à fait intéressées puisque dans le cas d'Anity on est en train de préfigurer un programme où justement on va adresser ces sujets c'est à dire que les discussions qu'on a eues avec les industriels c'est de dire voilà la recherche est très loin nous on est très bas il y a un gap voilà et ce gap là et bien c'est toute la question de l'adoption de l'intégration dans le monde du travail et on a besoin de connaissances on a besoin de guides pour essayer de qualifier les sujets de préparer nos managers de proximité pour les équiper afin que ils ne soient pas dépourvus quand il y a des nouvelles problématiques des nouveaux enjeux qui émergent de l'intégration de ces solutions donc on voit bien que l'IA nous met à nu d'une certaine manière sur nos biais sur le détail de nos fonctions Isabelle Terrasse comment vous appréhendez justement cette bascule ? Alors déjà les sociétés sont quand même assez inertielles c'est-à-dire que les révolutions ont quand même du mal à s'implémenter à une large échelle d'un coup donc je pense que de toute façon l'IA ça existe depuis 40 ans il y a eu plusieurs étés plusieurs hivers etc la digitalisation c'est un long processus qui a commencé peut-être après la deuxième guerre enfin avec la recherche opérationnelle le développement des ordinateurs donc pour moi il y a quand même une échelle très lente et après des petites fluctuations dessus donc on ne sera pas révolutionné du jour au lendemain parce que de toute façon il y a les gens qui sont en poste donc on ne peut pas d'un seul coup balayer les métiers qu'ils font donc ce qui est important c'est la formation la formation initiale la formation continue on est avec des gens qui vont avoir des carrières d'au moins 40 ans donc des carrières extrêmement longues donc ils ne feront pas le même métier toute leur vie puisque les technos vont changer vont évoluer donc ce qui est important c'est en tant que responsable dans une entreprise c'est de préparer ça c'est-à-dire s'occuper de recruter des jeunes mais aussi faire évoluer les personnels moins jeunes donc ça ça fait vraiment partie des choses importantes il y a un problème de connexion avec non non ça revient ça revient je réfléchissais aussi donc je suis très intéressé par la démarche de Yann sur ses freins ça c'est quelque chose qu'effectivement je pense que on a tous tous identifiés alors on va trouver un peu deux catégories de personnes on a ceux qui aiment le buzz donc qui vont se jeter dedans et là on a un risque on a un risque qui s'amuse à faire de l'IA sans vraiment que ça rapporte alors ça peut leur rapporter intellectuellement de pouvoir coder en Python en Pandas n'importe quel langage d'avoir codé d'avoir fait un petit prototype bon ça c'est bien pour finalement leur épanouissement mais attention si on n'a pas derrière un projet concret à mettre en place il y a quand même un risque qui ne bénéficie pas de la formation qu'ils ont reçue et puis on va avoir les réfractaires qui vont être sur ce côté on ne touche à rien on ne touche à rien on ne touche à rien donc il faut gérer finalement deux types de population un petit peu différent qui ont chacun un travers l'un c'est l'immobilisme absolu et l'autre c'est je fonce un peu trop vite donc je pense qu'on est dans c'est pour ça aussi qu'il y a cette inertie c'est que ces deux courants je pense se compensent et qu'on n'avance pas aussi vite que certains le voudraient mais dans un sens tant mieux parce qu'on n'est peut-être pas prêt à mettre en place tout ce genre de technique donc je pense qu'il y a un fil directeur qui est de toute façon les technologies progressent on n'y peut rien c'est comme ça les ordinateurs ont progressé donc le nombre de données aussi recueillies stockées quelque part et donc exploitées exploitables et donc exploitées sont de plus en plus nombreuses donc il y a un sens de l'histoire c'est le sens de la digitalisation etc. moi je vois aussi qu'il y a des choses qu'on s'en jouait ma mère elle était dactylo maintenant c'est un métier qui a disparu est-ce que votre grand-mère était pianiste c'est pour non 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 mais on voit que par exemple maintenant les métiers d'assistante d'abord avant il y avait dactylo après on a dit secrétaire maintenant on dit assistante il y a le fait qu'il y ait des outils digitaux ça les aide énormément aussi à s'épanouir enfin le côté organiser les réunions à 25 jouer avec donc il y a elles se sont habituées et elles sont alors je ne sais pas mais je trouve que c'est quand même peut-être plus épanouissant que de taper devant une machine donc il y a aussi toute une base de métiers qui ont aussi progressé qui sont plus intéressants grâce à la technique donc je pense que dans l'IA il ne faut pas le voir comme étant il faut prendre de l'IA finalement le côté positif c'est-à-dire en quoi ça peut m'aider cette automatisation à rendre mon métier plus intéressant sur les tâches où il y a une plus-value sachant que les tâches moins intéressantes finalement personne ne les fera plus puisque ce sera l'IA qui les fera sur le il y a un petit travers aussi qui est en train de changer on était vraiment au début quand on a commencé à faire nos algorithmes à se dire je veux 100% de confiance 95% etc finalement là les gens acceptent de se dire je peux être moins précis si par contre j'ai une explication donc tout ce qui est explicabilité il y a de confiance c'est aussi des choses sur lesquelles il faut qu'on investisse parce qu'on peut accepter d'avoir des performances moins importantes du moment qu'on sait pourquoi l'algorithme a donné ce résultat et là ça remet l'homme au centre de la décision c'est-à-dire que c'est lui qui il sait que son résultat ne sera pas parfait donc la décision ne sera pas prise par la machine mais il aura des pistes pour réfléchir et se dire en fait il me dit ça pour telle ou telle raison et donc moi je vais choisir telle décision donc je pense que là il y a aussi à faire progresser alors il y a des technologiques scientifiques mathématiques informatiques preuves formelles tout ce qu'on veut derrière il y a aussi de la méthode à pouvoir diffuser et de la pédagogie à faire sur les futurs utilisateurs Sonia Valenciennes Agel peut-être avant de prendre les questions Agnès Vardier va s'en faire l'écho quel est votre regard justement sur la construction de cette IA qui doit être éthique qui doit être responsable et puis qui doit être démocratique c'est vrai que je reprends un peu ce qui a été dit mais on retrouve dans les dans les manières de faire les choses par une femme et par un homme on retrouve la manière de faire les choses un peu différente donc ce que je veux dire par là c'est que alors possiblement on peut avoir des équipes entièrement masculines pour faire de l'IA mais c'est vrai que le traitement de l'algorithme derrière peut être vu différemment par une femme et au final on peut avoir d'autres résultats plus intéressants et je pense aussi par rapport à ce qui a été dit avant que la diversité est importante dans le sens où si on n'inclut pas d'autres personnes avec d'autres conditions en fait on risque de passer à travers quelque chose donc voilà merci alors vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions Agnès Bardier va se faire l'écho des questions qui se posent merci Emmanuel nous avons reçu un certain nombre de questions la première est pour Isabelle vous évoquez Isabelle en préambule de ce webinaire qu'il y avait peu de femmes ingénieures au début de votre carrière et que vous en avez bénéficié et qu'il était naturel d'évoluer ce qui me fait rebondir effectivement sur la question suivante au final si vous deviez donner un ou deux conseils aux jeunes femmes qui souhaitent progresser dans leur entreprise et notamment dans l'IA à l'heure actuelle quels conseils vous leur donneriez-vous en matière de progression pour évoluer au sein de leur structure alors d'abord il y a le travailler pour acquérir des compétences donc c'est-à-dire faire des choses concrètes parce que alors moi j'ai trouvé dans mes collègues et sur mon expérience que les femmes étaient quand même souvent plus concrètes que les hommes alors c'est vraiment un stéréotype mais c'est je vais avoir un enfant qu'est-ce que je vais lui donner à manger et le père lui c'est quelles sont les études qu'il va faire dans 20 ans donc ça je l'ai trouvé en mon début de carrière qu'il y avait quand même culturellement statistiquement les femmes étaient plus dans le concret le court terme et les hommes ils étaient dans le plus long terme voilà c'est très stéréotypé moi aussi je suis biaisée mais c'est quand même des choses que j'avais remarqué à cette époque donc pour moi il faut bâtir ses carrières sur ses compétences et donc ça veut dire du travail il y a des choses concrètes la deuxième chose que je conseille c'est le courage c'est-à-dire il faut il ne faut pas se décourager il faut sortir un peu les tripes il faut se motiver un petit peu parce que les choses ne viendront pas d'elles-mêmes et qu'il y aura peut-être des fausses trappes il y aura peut-être des bâtons dans les rues donc pour moi voilà c'est je dirais travail et courage et détermination et oser voilà et oser exactement une deuxième merci Isabelle une deuxième question qui peut s'adresser à Yann Ferguson sur l'approche on va dire pays ce qui se passe un petit peu au-delà de nos frontières est-ce qu'il existe des pays plus en avance sur les questions de la féminisation des métiers de l'industrie en général et si oui quelles leçons peut-on tirer de leurs avancées alors c'est compliqué parce que c'est pas on trouve un des pays où c'est un peu toujours les mêmes on sait que les pays scandinaves ont des pays dans des approches plus égalitaires mais on a du mal à savoir dans quel type des métiers dans l'industrie parce que l'industrie c'est très vaste si vous retrouvez effectivement des pays où il y a des métiers qui sont plus féminisés mais que c'est parce qu'il y a plus de RH vous n'avez pas forcément contribué à l'intégration des femmes dans l'industrie au sens où on l'entend c'est-à-dire les carrières comme celle d'Isabelle et de Sonia où on est vraiment dans le cœur métier de l'industrie où on s'attaque aux questions scientifiques et techniques il y a une étude qui a été faite en 2020 par McKinsey qui montre que c'est sur la diversité en général et l'inclusion qui montre que les entreprises qui ont une vraie politique je dirais volontariste d'intégration de la diversité ont des retours sur investissement supérieurs de 34% à celles qui n'en ont pas alors il faut voir les méthodologies mais c'est un chiffre assez fort il y a des études qui ont été faites aussi et c'est pareil c'est toujours très compliqué à mesurer qui parle aussi du coût des inégalités à combien ça coûte à la société au-delà du fait que c'est bien ou que c'est mal pour la France les études de 2022 montrent que dans le travail ça a coûté 22 milliards d'euros à la France de cette inégalité je dirais structurelle voilà donc après les retours d'expérience c'est toujours difficile parce que je crois que ça a été dit par Isabelle et Sonia c'est que la façon dont on fait un retour sur expérience il faut toujours se demander si ce que l'on constate n'est pas lui-même le fruit d'un biais voilà je crois que moi je l'ai constaté aussi chez mes étudiantes qui travaillent beaucoup dans le BTP elle dit oui une femme sur un chantier et bien les ouvriers ils se parlent mieux ils font attention ils évitent de s'insulter de se crier dessus etc il y a une femme il faut bien il faut bien se tenir voilà on va pas on va pas on va pas être des sauvages voilà alors on pourrait dire oui ça c'est très bien il faut mettre des femmes sur les chantiers parce que les hommes se comportent mais en fait on ne fait que véhiculer un stéréotype voilà de dire qu'en présence de femmes il faut bien se tenir voilà et puis dès que la femme part on peut à nouveau s'insulter gentiment voilà donc c'est toujours c'est toujours délicat sachant que voilà par exemple l'industrie du BTP a mis à semer beaucoup de pression sur les sur des taux de féminisation mais et donc derrière c'est des fenêtres d'opportunité mais il y en a très peu qui mettent les femmes sur les chantiers c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est qu'on va les laisser dans les bureaux parce qu'une femme sur un chantier quand même c'est pas sa place c'est gentil c'est sale c'est bruyant c'est pénible donc c'est tout on ne veut pas mettre une femme donc j'ai qu'à moitié répondu à la question et j'en suis navré mais on a voilà la difficulté c'est de savoir ce que font vraiment les femmes dans l'industrie et l'autre difficulté c'est quand on fait un retour d'expérience c'est sur est-ce qu'on n'a pas un risque d'essentialiser des vertus prétendument féminines dans la façon dont on fait retour merci Yann concernant là on va plutôt partir à une question relative justement au recrutement et à l'embauche peut-être pour Isabelle avec son expertise effectivement industrielle du milieu industriel il est très compliqué pour une entreprise du service numérique de recruter des collaboratrices dans le monde de la data existe-t-il des initiatives lancées par les institutionnels pour redorer le blason de ce secteur auprès de l'agent féminine il y a tout un tas d'associations qui effectivement sont sur le terrain elle bouse femmes et sciences etc pour pouvoir après je pense que si les jeunes femmes ne sont pas dans les circuits de formation ça va être difficile de pouvoir les recruter c'est toujours ce pipeline s'il n'est pas fait l'alternative je pense ça peut être de la reconversion de personnel de la formation parce que si on attend que les petites filles sensibilisées dans les écoles soient sur le marché du travail ça sera trop tard donc je pense que il faut vraiment continuer de favoriser dans les formations DIT master etc liées à la data la présence des femmes mais aussi de diversité autre enfin vraiment toute forme de diversité et après un des leviers c'est favoriser la formation voilà et il n'y a pas énormément de solutions alors le peut-être une question Isabelle excusez-moi de vous couper mais dans quelle école recrutez-vous où allez-vous effectivement chercher les talents de demain un peu partout le groupe étant à une certaine échelle donc on recrute de plus en plus on essaye d'accruter de plus en plus dans des universités étrangères justement parce que il y a aussi cette notion de diversité de pays culturels qui est importante donc ça c'est et on recrute tout azimut c'est avec un processus qu'on essaye de faire le plus éthique et compliance possible c'est-à-dire on publie il y a enfin il y a tout des process mis en place pour essayer d'ouvrir le plus possible mais on a besoin de tout niveau on a besoin de gens sortant de grandes écoles on a besoin de gens sortant de DUT donc des gens on a besoin de gens qu'on détèse on a besoin vraiment de gens partout donc c'est un paquet de formations spécialisées alors on a la chance en France d'avoir quelques grands pôles qui sont visibles typiquement avec Aniti les trois IA qui ont été créés on connaît des rassemblements donc c'est là aussi la présence industrielle dans ces structures soit de recherche soit de recherche appliquée c'est aussi une façon d'être en contact d'universitaires et donc d'augmenter son réseau donc ça c'est ça c'est important je pense que le rôle des pôles de compétitivité c'est aussi de pousser à des formations à la connaissance de formations existantes et à proposer des initiatives qui permettent de globalement monter les compétences des gens et la présence des universités et des écoles du territoire en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine dans le pôle ces établissements ils sont là aussi pour qu'on fasse le lien entre les formations qu'ils proposent et le besoin du tissu industriel donc il y a vraiment du gagnant-gagnant donc ça aussi c'est un peu le rôle des DIA en tant qu'écosystème d'excellence de renforcer ces liens-là et dans l'écosystème il y a des animateurs qui viennent vraiment du monde académique et qui sont là pour qu'on mate au mieux les besoins des industriels et les ressources et les formations à mettre en place sachant que les grands groupes sont quand même relativement assez autonomes ils ont leur RH leur process ils peuvent se passer du pôle moi je pense plutôt aux petits adhérents c'est-à-dire les ETI les PM celles qui font en particulier la partie production etc qui si on veut qu'elles développent des compétences sur le monde des datas alors qu'elles sont pas du tout dans ce monde-là ont vraiment besoin de se connecter aux spécialistes de ces domaines-là justement Isabelle est-ce que les jeunes diplômés sont suffisamment formés à l'IA aujourd'hui ? Quel est votre constat sur le sujet ? en dehors des métiers d'ingénierie également ? Alors j'ai trouvé que dans l'évolution des programmes la partie sur tout ce qui était ce qu'on appelait probastat etc s'est fait beaucoup plus tôt que de mon temps la partie données et quand même la partie informatique moi j'ai appris l'informatique en sortant de l'X à mon premier stage enfin je ne connaissais que vaguement le Pascal théorique mais j'ai appris sur le terrain là maintenant les jeunes ils apprennent plus facilement plus tôt donc je pense que globalement le niveau est quand même monté merci et donc il y a une dernière question effectivement qui nous est parvenue concernant effectivement la réglementation faut-il passer par la réglementation pour améliorer la diversité aujourd'hui je m'adresse peut-être encore Isabelle pardon pardon Isabelle vas-y si tu non non je vous en prie d'accord aujourd'hui la réglementation elle montre ses limites c'est-à-dire que l'égalité de droit elle est elle est quasiment acquise en tout cas pour la France et l'égalité de fait on se rend compte n'est pas actualisé donc il y a eu des réglementations récentes qui essaient d'inciter les grands groupes à intégrer des femmes dans les conseils d'administration par exemple à un certain pourcentage et on se rend compte que beaucoup de grands groupes préfèrent payer l'hypothétique amende qui en fait n'est jamais demandée plutôt que de le faire parce que les conseils d'administration sont typiquement des lieux de réseau d'entre-soi d'activation et donc de fait est extrêmement masculin Isabelle l'a dit dans ce témoignage si les femmes ne sont pas au courant qu'il faut le demander pour avoir mais qu'elles pensent que c'est au mérite et que ça s'accorde ce genre de privilège elles vont attendre parce qu'en fait ces conseils d'administration sont très basés sur de l'entre-gen et de l'entre-gentilhomme en fait et donc ça va bien la réglementation doit être stricte elle doit être déjà appliquée ce qui est rarement le cas mais le gap de réduction des inégalités il va bien au-delà de la réglementation et des sanctions ou des incitations Isabelle et Sonia l'ont dit ça passe par de l'éducation par très très tôt et briser les stéréotypes qui existent chez les élèves comme chez les enseignants il y a eu notamment une étude qui a été faite en mathématiques sur les enseignements mathématiques où on a demandé aux enseignants on a évalué leur degré d'adhésion aux stéréotypes ou en tout cas leur degré de vulnérabilité aux stéréotypes et tous disaient mais pour moi les filles et les garçons c'est pareil etc ces profs qui sont visiblement sûrs de leur faite on les a ensuite fait corriger des copies en aveugle et parfois il y avait une copie similaire entre une copie portant un prénom féminin et l'autre portant un prénom masculin et en fait ce qu'on a remarqué c'est qu'il y avait une tendance à la polarisation des notes pour les garçons c'est à dire finalement on met des excellentes notes et des très mauvaises pour les garçons donc on envoie des signaux extrêmement précis les garçons bons sont très vite identifiés alors que la façon dont les profs de maths évaluent les filles sont plutôt sur une moyennisation c'est à dire qu'on ne met pas d'excellentes notes mais on ne met pas des très mauvaises alors que les copies sont les mêmes une manière de dire c'est bien débrouillé on ne va pas être trop sévère donc on a une ventilation beaucoup plus faible qui brouille les messages en fait et qui ne permet pas à une jeune fille de se projeter de s'évaluer comme étant excellente en mathématiques parce que à copie égale elle a 14 quand le garçon a 18 et ça peu importe que le correcteur soit un homme une femme parce que comme je l'ai dit une femme peut s'approprier un stéréotype et un professeur de mathématiques peut véritablement se comporter exactement comme un professeur de mathématiques il n'y a pas de très grande différence de ce point de vue là dès lors que les stéréotypes sont intériorisés donc il y a un travail de fond la réglementation doit être exemplaire mais la réglementation ne permettra pas d'elle-même de mon point de vue en tout cas Isabelle dira peut-être quelque chose de différent d'atteindre ces objectifs Merci Yann Je repasse la parole à Emmanuel Oui peut-être pour un mot de conclusion Isabelle vous vouliez peut-être réagir à ce que disait Yann et puis peut-être votre conclusion ainsi que celle de Sonia Pour la réglementation oui il en faut une parce qu'elle marche pas forcément mais s'il n'y en avait pas ça serait encore pire donc on n'a pas tellement le choix ça me rappelle les grands discours qu'il y avait eu sur les quotas dans la politique sur les députés est-ce qu'on met des quotas est-ce qu'on ne met pas des quotas il y avait eu tout un tas de discussions sur les cercles de la controverse effectivement les femmes au début elles ne voulaient pas des quotas quand on se dit pourquoi je suis compétente je n'ai pas besoin de quotas parce que ça va être vu comme étant un privilège puis finalement oui mais s'il n'y en a pas je ne pourrais jamais exercer ce que j'ai envie de faire donc c'est un peu compliqué donc il faut une réglementation mais c'est clair que ça ne suffira pas voilà donc moi je vais donc conclure pour ma partie j'ai beaucoup apprécié ces essences donc et cette matinée donc merci de m'avoir invitée et je suis très en santé de la discussion que nous avons eue Sonia est-ce que vous voulez dire un mot pour finir oui j'ai vu une question passée qui m'était adressée je peux peut-être la commenter oui non donc oui qui disait donc que pour faire enfin quel conseil enfin trois critères pour faire la promotion de l'IA auprès de mes collègues ou mes consoeurs déjà je dirais que en fait on ne s'en rend peut-être pas compte mais c'est une technologie qu'on a partout autour de nous c'est-à-dire qu'on accède voilà à Gmail on a des réponses automatiques pareil pour les téléphones quand on écrit des messages je ne sais pas vous mais bon je pense que tout le monde en utilise constamment que ce soit pour le travail ou au niveau personnel pareil pour les recommandations Netflix c'est aussi de l'intelligence artificielle qu'il y a derrière donc c'est des technologies très modernes qui enfin en tout cas vu comme ça ça parle et ça ça devrait donner envie en tout cas et puis de façon un peu plus globale pour l'informatique en général voilà je dirais en mot de fin que ça n'a rien de masculin et qu'il faut qu'il faut vraiment casser les stéréotypes voilà de l'informaticien isolé qui parle à personne dans son grenier forcément un homme blanc avec des lunettes et peut-être des boutons je ne sais pas mais je pense qu'une bonne manière de peut-être contourner ça ce serait de montrer l'exemple et mettre en avant vraiment toutes les personnes qui travaillent vraiment dans ça parce qu'on fait des images qui sont extrêmement fausses donc voilà moi merci pour l'invitation aussi j'étais très contente de participer à ce webinaire je vais vous montrer l'exemple et bien je suis embêté de conclure mais je trouve que ce que vient de dire Sonia est vraiment essentiel dans l'imaginaire commun effectivement on voit beaucoup les informaticiens soit comme solitaires soit comme étant des bandes de mecs un peu comme dans la série Big Bang Theory ils sont tous entre eux en train toujours en train de parler de séries et de films très Star Wars etc et en fait si on regarde l'histoire du numérique et notamment celle qui a été écrite par Walter Isaacson il explique que certes il y a eu quelques grands référents et grands personnages du numérique qui étaient plutôt sur ce modèle là comme Alan Turing qui n'était pas un modèle de sociabilité mais en fait ceux qui ont véritablement fait exploser le numérique ce sont ceux qui arrivaient à combiner des qualités sociales avec des qualités de mathématicien avec des qualités avec des qualités techniques ça ne veut pas dire que la figure du geek est terminée mais ceux qui font vraiment faire avancer les choses avaient cette dimension quelqu'un comme Joseph Lickaider par exemple était quelqu'un qui était féru d'art qui a inventé l'informatique simultanée qui a été vraiment à l'initiative de la modélisation du réseau d'internet et c'est quelqu'un qui a associé cette sociabilité et différentes compétences j'ai commencé avec Ada Lovelas ça a été dit dans le bandeau du webinaire c'est que Ada Lovelas était la fille d'un très grand poète Lord Byron et qu'elle estimait que sa façon de voir les mathématiques était cette combinaison de ses origines de poétesse et de son goût pour les mathématiques donc je crois qu'enfermer les algorithmes dans un genre ou dans un profil intellectuel c'est une très grosse erreur et c'est une contre-vérité historique les grands pionniers du numérique et les grandes pionnières du numérique ont été celles qui ont su rassembler ce que la société sépare en termes de personnes et en termes de connaissances Merci beaucoup Yann Ferguson pour votre participation ce matin merci Sonia Valencianagel et merci Isabelle Terras qui avait été notre grand témoin pour ce webinaire un grand merci à vous trois ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont rendu possible cet événement qui était co-organisé par Aerospace Valley et Digital Aquitaine je vais les citer Agnès Bardier que vous voyez et ceux que vous ne voyez pas François-Marie Le Saffre Tiffane Sauveur Stéphanie Lamour et Étienne Trinxot Coste pardon c'était un événement qui a le soutien de Anity Toulouse de Digital 113 d'Equitia et puis du Hub Francia Elle Bouge aussi que vous avez vous avez cité tout à l'heure Sonia qui encourage les collégiennes les lycéennes et étudiantes à découvrir justement les professions d'ingénieurs et techniciennes et puis cet événement avait aussi comme partenaire presse Actuia merci à tous et toutes et vous pourrez retrouver ce webinaire en replay très bientôt merci à vous merci merci beaucoup merci au revoir au revoir au revoir au revoir C'est parti !